Saveol vous garantit la qualité de ses tomates et la sécurité alimentaire grâce aux exigences de qualité IFS référentiel d'excellence en la matière. Il existe cinq chapitres, plus de 230 exigences et un audit par an pour contrôler les règles. Tous les trois ans, cet audit se réalise en inopiné, c'est à dire que l'entreprise n'est pas prévenue de la date du contrôle. L'IFS Food c'est l'excellence en matière de sécurité alimentaire, qualité des aliments, satisfaction client et un avantage concurrentiel sur le marché. Un non-respect peut entraîner des pertes de clients GMS. Julien est salarié à la station de conditionnement. Il respecte scrupuleusement les règles d'entrée sur site. Julien garde toujours son badge avec lui et ne le prenne jamais. S'il le perd, il le signale immédiatement à son responsable afin de prévenir tout acte malveillant venant de l'extérieur. Le salarié arrive maintenant dans le vestiaire. Il se change et enfile sa veste verte bien boutonnée par dessus ses vêtements personnels. Une charlotte, blanche pour les salariés, verte pour les sauveteurs secouristes au travail et rouge pour les personnes extérieures ainsi que des chaussures de sécurité. Tout objet personnel reste au vestiaire. Avant d'accéder aux ateliers, Julien se lave les mains. Pour cela, il appuie sur une pédale pour faire fonctionner le lave-main, se frotte les mains en savon pendant au moins 30 secondes et les rince à l'eau propre. Puis, il se sèche les mains avec un papier essuie-main à usage unique. Il a la possibilité de mettre des gants de protection. Une fois sur ligne de production, il fait attention à ne pas laisser entrer de corps étrangers, c'est-à-dire toute particule non désirée dans la barquette de fruits et légumes. Pour éviter les corps étrangers, il utilise le matériel fourni par Saveol, les stylos. Ainsi, les emballages Saveol ne doivent contenir que des produits Saveol. Pas de ficelles, pas de stylos, pas d'outils. Dans l'atelier, Julien ne doit pas manger ni boire autre chose que de l'eau. Il est interdit de fumer et vapoter. Un abri fumeur se trouve néanmoins à l'entrée des locaux sociaux. Les produits chimiques doivent rester à l'écart des fruits et légumes. Les produits de nettoyage et les solvants doivent être sous clés. Pour ramasser les fruits tombés au sol, il y a des pelles et des balais prévus. Ou s'il ramasse avec ses mains, Julien doit changer ses gants. Si Julien croise une personne extérieure non accompagnée, non équipée, il interpelle la personne et va prévenir immédiatement son responsable. Tout cela afin de prévenir tout acte malveillant venant de l'extérieur. C'est l'heure de la pause. En sortant de l'atelier, Julien dépose sa veste et sa charlotte sur les portants numérotés devant la salle de pause. Ou devant les sanitaires, il retient le numéro. Julien doit enlever sa veste avant de manger et d'aller au sanitaire, afin d'éviter de contaminer sa tenue de travail avec des allergènes ou des microbes. Il peut se restaurer dans la salle de pause. Nourriture et boissons y sont autorisés. Avant de reprendre le travail, il se lave les mains. Il n'oublie pas de récupérer sur le même portant sa veste et sa charlotte. La journée est maintenant terminée. Julien retourne poser sa tenue au vestiaire et il peut partir. Julien n'a pas pris toutes ses précautions pour rien et Annaëlle lui en est reconnaissante. Grâce au respect rigoureux des exigences IFS, elle peut manger une tomate de qualité sans aucune inquiétude pour sa santé.